Ce vendredi, l'UDO MEDEF se rassemblait en son siège pour une assemblée générale. L'occasion d'y convier la presse pour un petit déjeuner, autour duquel ils ont pu faire le point sur les problèmes de l'eau, de l'emploi des jeunes et leurs inquiétudes vis-à-vis des délais de paiement des collectivités. Nous avons constaté que ces deux dernières années, une dégradation des mandatements, des paiements sur les mandats, je dirais au sein du Trésor de la Guadeloupe, notre objectif c'est de ne pas être les banquiers des collectivités et particulièrement des communes. Aujourd'hui, cette dégradation, au 31 décembre 2016, il y avait à peu près 130 millions d'impayés en ce qui concerne les mandatements. Aujourd'hui, on est monté à 170 millions d'impayés au 31 décembre 2017. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Si nos entreprises ne sont pas payées, ça crée forcément du chômage et nous ne pouvons pas en même temps avoir des actions contre le chômage et que nos entreprises servent de banquiers, donc ne peuvent pas payer leurs salariés et ne peuvent pas payer leurs charges sociales. Nous devons changer de modèle et rentrer dans une meilleure gestion. Et s'il faut faire des exemples, il faut que l'État prenne ses responsabilités et fasse appliquer la loi et les textes. Bruno Blandin fait désormais partie du comité exécutif national du MEDEF. J'ai été élu au sein du comité exécutif du MEDEF national afin de représenter les DOM. A la place de mon collègue de la Martinique. Donc c'est tout nouveau. Je sais, je rêve vraisemblablement avec le premier, le prochain président du MEDEF national, début juillet. Et à partir de là, je souhaite, en tous les cas, c'est ce que je souhaite, c'est porter et refaire l'image, porter, je dirais, les problèmes de la Guadeloupe au sein du monde économique métropolitain afin que les grandes entreprises métropolitaines viennent s'investir sur les porte-avions des DOM et particulièrement de la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada